Les avocats. On a vu qu'il y a l'avocat du gouvernement, l'avocat du Parti libéral, l'avocat de Jean Charest. Il y a une perception un peu dans la population que ça fait beaucoup d'avocats contre Belmar. Est-ce que ça se positionne comme ça ou c'est quoi le rôle de chaque avocat? Voilà, c'est ça. C'est parce que, de la façon dont ça nous apparaît, il nous semble que le rapport de force est inégal. Alors, il y a Jean Charest, un seul avocat qui le représente. C'est le maître Ray. Le barreau est représenté. Le Parti libéral est représenté et le gouvernement est représenté. L'avocat du gouvernement, c'est maître Suzanne Côté, elle, elle a un rôle tout à fait impartial à jouer pour s'assurer que tout est conforme au règlement et à la loi. L'avocat du Parti libéral, lui, représente les intérêts du Parti libéral parce qu'on prétend que des collecteurs de fonds du Parti libéral ont exercé une influence induit auprès du ministre de la Justice pour la nomination de certains juges. Donc, ils ont droit à un avocat. Et, alors, il y a le Parti libéral, il y a le gouvernement puis il y a Jean Charest. Il y a également, comme on a pu le voir, il y a le barreau à son représentant, la Conférence des juges du Québec à son avocat. Je ne sais pas si il y a... Évidemment, il y a aussi Maître Bellemare, qui a son avocat maintenant, qui s'appelle Maître Vaudry. Et tout ce beau monde-là a le droit d'interroger les témoins et de les contre-interroger. Donc, le rapport de force vis-à-vis le juge qui préside le ex-juge Bastarache, il n'y a absolument aucune influence induite qui fait en sorte qu'un est une partie plus forte que l'autre. Parce que ce n'est pas un procès, là. C'est une enquête, une commission d'enquête. Merci. Merci.